... ... Merci d'avoir accepté de participer à ce concert de rock du Perret. Pardon pour ceux qui sont debout, mais c'est quand même mieux que tout le monde puisse entendre. J'espère que vous êtes d'accord. Juste quelques mots pour situer l'intervention de Robert ici. Robert McLamson est un moteur qui a été invité plusieurs fois au printemps. Mais l'an dernier, non seulement il est venu au printemps, mais en fait il a prolongé son séjour pendant 3 mois. Il a habité Grenoble, il a été presque grenobois. Et dans le fait de l'accueillir, il y avait un désir de la part de la ville et de la bibliothèque municipale de lui donner un peu de temps pour écrire. Parce qu'en fait ce qui nous intéresserait, c'est de lire son prochain roman bientôt. Donc il fallait lui donner un peu de temps pour écrire. Et puis on lui avait quand même mis quelques contraintes de rencontrer des publics, de se promener dans la ville, de rencontrer des grenoblois, de discuter avec des gens. Et on lui avait demandé de nous écrire un petit texte qui, quelques mois plus tard après son départ, nous restituerait ses impressions d'auteurs irlandais, vivant quand même depuis quelques années à Paris et ayant séjourné 3 mois à Grenoble. On lui a demandé deux textes en fait. On a le premier aujourd'hui. Le premier et ensuite on aura un texte un peu plus littéraire qu'on publiera et qui racontera un peu davantage son rapport à la ville de Stendhal. Le fantôme, peut-être de Stendhal, je ne sais pas si tu parles tout le monde. Et qui, puisque le séjour était intitulé séjour en Stendhal, de Robert Macaulson. Donc on aura encore une étape avec Robert et plein d'autres sans doute, mais celle de Jean-Denis. Alors, je vous signale quand même qu'il se prête à un exercice qui n'est pas simple pour lui. Il parle très bien français. Mais il a quand même monté avec l'accent. Et c'est pareil. Mais ce n'est pas facile de lire pour lui en français. Parce que comme il est très exigeant avec lui-même, il se reproche des mots sur lesquels il bute et machin. Donc, ne soyez pas indulgent avec lui. Bonjour. Alors, oui, il faut être vraiment sympa. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas répété parce que ce texte était écrit il y a 6 heures. Et je ne sais pas de quoi j'ai parlé. En fait, j'ai une traductrice extraordinaire qui est très, très douée, qui peut très bien assumer ma voix à moi en français. C'est assez bizarre. Et les textes publiés, soit les articles, les trucs comme ça, c'est bien moi en voix, en page. Mais quand c'est à l'oral, il faut qu'elle sélectionne les mots que je peux prononcer. Ce qui n'est pas évident. Donc, je demande pardon de ma part à la pauvre Miriam Henderson, peut-être la meilleure traductrice de la France. Donc, je fais un truc pas sympa. Et il faut dire aussi que quand j'étais ici, ça s'est commencé en avril, j'ai un peu changé de piste, de chemin comme équivalent, et j'ai commencé à écrire pour les journaux, mes portes de frais. Et ça faisait partie, en fait, du fait que j'étais obligé d'écrire des petits textes pendant que j'étais là pour les lectures, pour des trucs, quoi. Et ça m'a fait énormément de bien. Je suis devenu quelqu'un qui arrive facilement à achever les échéances, mais deux fois par semaine. Cotton fucking deadline. Et je me souviens d'un moment, on a fait quelque chose, je crois que c'était une lecture par rapport à Tolstoy, Stendhal ou Dickens. Et en sortant, il y avait une dame du musée, parce que j'étais censé faire un truc pour le musée, un projet hors mur du musée. Et elle m'a dit, donc, vous allez faire quoi ? Et j'ai dit, ah non, 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 mais t'inquiète, j'ai un texte là, très sympa, qui s'appelle La politique de la pipe. Qui était une blague. Mais c'était une blague. Deux semaines après, j'ai vu dans le programme, Robert Trucmuche, La politique de la pipe. Et je me suis dit, putain, il faut l'écrire, quoi. Et je l'ai écrit. Et puis après, c'était pris par un journal français, et là, ça sera publié dans un bouquin aux États-Unis, qui s'agit de la philosophie. Donc mon texte sur La politique de la pipe, c'est assez sérieux quand même. Donc, je vais commencer là, je vais raccourcer en le lisant, parce que je ne lis pas pour plus que 15 minutes, parce qu'après 14 minutes, ça devient une punition, quoi. Oui, surtout pour moi. Les putains de montagne, première partie. Tout tient dans le tout premier matin. Ce matin-là, je me suis réveillé au cœur d'une obscurité plus simple que la nuit. Une sorte de concentré de noir avant l'aube, comme je n'en avais encore jamais vu. Bizarre. Ça m'a rappelé une nuit mortellement lugubre à Buenos Aires, où j'avais sérieusement envisagé de me mettre fin à mes jours, et aussi un matin d'hiver, particulièrement Mossad à Londres, dix ans plus tôt, où le temps était tellement moche qu'il s'était mis à faire de plus en plus sombre après le lever du soleil. Donc moi, j'avais déjà vu des nuits bizarres un peu partout, ni les nuits sombres, totalement noires, black de shade black. Je les avais ressenties aussi. Je savais ce qu'elles peuvent faire à votre désir de vivre. Mais là, franchement, c'était encore autre chose. Plus extrême, plus sombre, plus noir, plus bizarre. Un voyage de SF au cœur des ténèbres. Pas terriblement prometteur quand à mon séjour. Je me suis senti un poil paniqué. J'ai vérifié l'heure, et je suis sorti sur le balcon, en caleçon, pour voir un peu ce qui s'est passé. J'ai dû rester là sans bouger pendant une demi-heure. De plus en plus flipper. Et puis l'aube, l'aube tant attendue, l'aube tant espérée, et avec quasi-trépitation, l'aube a fini par pointer. Elle n'est pas venue lentement ou vite. Rien du genre, rien d'avident ou de littéraire. L'aube, ici, était différente. L'aube était servie avec ses montagnes. Car soudain, elles étaient là. Undeniably, massivement, les putains de montagnes. Debout dans le froid arctique, j'étais subjugué. J'avais l'étrange impression que d'où j'étais, j'aurais pu tendre la main et les toucher. Elle donnait le sentiment d'être à la fois des kilomètres de moi et à quelques centimètres de mon visage. Ce qui est, littéralement, une hallucination hypnagogique. Ce truc de gros plein, lointain, simultané. C'est aussi le symptôme d'une vaste gamme de problèmes de santé désagréables. Donc, alors, effectivement, ces montagnes déjà me suceraient que je ferais mieux d'aller voir un docteur. Tandis que la lumière gagnait en clarté et en intensité, les montagnes prenaient forme et couleurs. Et peut-être même une dimension supplémentaire. J'aurais juré que c'était en 4D. La distance entre nous s'est stabilisée jusqu'à devenir à peu près crédible. J'ai distingué les contours, silhouettes, détails. J'ai vu qu'elles étaient plusieurs. J'ai vu qu'elles existaient en version neige, roche ou encore feuillage, avec des arbres, un mélange de vert et de brun. J'ai vu et j'ai salué leur beauté, leur majesté. Ouais, j'ai pensé, elles sont plutôt cool. Ces montagnes. Forcés de le constater. Je comprends pourquoi maintenant, les autochtones craignent un peu à propos de la montagne. Top montagne. N'empêche, debout sur mon balcon, à me les gêler dans mon caleçon, j'étais encore pris d'un léger vertige, d'une vague nausée. Parce que les montagnes, je ne pouvais m'empêcher de me poser la question très troublante. Elles étaient où, bordel, hier soir ? Au fil des mois que j'ai passé ici, je me suis habitué à la ville. Je me suis habitué aux gens. Je me suis même habitué à la langue et à la bouffe. Je ne me suis jamais habitué à ces putains de montagnes. C'est une très étrange petite ville, avec un côté science-fiction. Pas seulement à cause de ces montagnes qui s'en vont dormir ailleurs chaque soir. Les immeubles sont étranges. Anciennes et modernes, hideux et jolis. C'est comme le fantasme du futur que tout le monde avait quand j'étais gosse. Quelque part, ça me rappelle les missions d'Apollo et les réacteurs dorsaux à volonté. Ce qu'on a imaginé à l'époque, c'est ce à quoi ressemble cette ville aujourd'hui. Nous l'avons rêvé, Grenoble l'a fait. J'étais là pour écrire et j'ai écrit. J'étais là pour rencontrer des gens et j'ai rencontré des gens. J'étais là pour faire des trucs et j'ai fait des trucs. J'ai parlé de Dickens, j'ai parlé de Tolstoy, j'ai parlé de Stendhal. Et puis, j'ai reparlé de Stendhal. Et après, encore un petit bout de Stendhal. J'ai visité sa maison. J'ai visité son autre maison. J'ai feuilleté ses manuscrits. Je l'ai lu en français, je l'ai lu en anglais. J'ai à peu près tout fait sauf fouiller dans son linge sale. Ah non, attendez. Maintenant que j'y pense, j'ai aussi fouillé dans son linge sale. Vraiment, j'ai l'impression de connaître Stendhal comme sa propre mère ne l'a pas connu. Mais je voulais apprendre à connaître la ville aussi. Je voulais prendre son pouce. Je voulais voir ce qu'elle avait dans le ventre. Comment on s'y prend? Il y a plusieurs façons, assez facile. Passez une journée chez un coiffeur pour dames. En un après-midi, vous avez absorbé tout un univers de ragots et vous connaissez le nom et le numéro de téléphone de tout le monde. À peu près. Accompagnez un facteur dans sa tournée dans un quartier modeste. Serrez quelques mains, moquez-vous d'un petit chien qui, en retour, s'offrira une bonne bouchée de votre personne. Ou passez un moment avec une poignée des femmes remarquables qui, pour un solaire de misère, s'occupent des personnes âgées, d'infirmes, de malades, alités, on dit assistants de vie. Et émerveillez-vous de leur beauté, de leur bonne humeur, de leur chaleur et de leur humour. Ou rejoignez une équipe de balayeurs des rues et... Oh là 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 ! Sécissez-vous fièrement d'emballer pour les aider, avant de finir quelques heures plus tard, par sangloter de douleur. Ou finalement, plus simple encore, asseyez-vous à la terrasse d'un café avec votre tête plus irlandaise qu'une pente de terre et votre accent de dessin animé et attendez que les indigènes viennent vous donner un coup de main. Ça ne prendra pas longtemps. J'ai fait tout ça, enfin, en partie. Crenoblois est vraiment une ville étrange. Pour commencer, ça n'est pas une ville incroyablement française. Vous devriez arrêter de faire semblant. Tout le monde ici semblait venir d'ailleurs. Ou du moins avoir des racines ailleurs. À chaque fois que j'ai rencontré un Crenoblois qui me paraissait incroyablement français, ça ne me loupait pas. Ses parents étaient italiens, ou ses grands-parents étaient suisses, ou ses arrière-grands-parents étaient espagnols. Et oui, les emplois et leurs tantes venaient de Mars. Ou Jupiter. En tout cas, ils n'étaient pas du tout lyonnais, parisiens, ou, on ne parle même pas de Marseille. Crenoblois, je ne sais pas exactement, furieusement françaises. Elle est une ville étrangement civique et bien gérée. Ça glisse ici. Je me suis mis à me lever tôt, et parfois je me baladais dans les rues à 6h du matin. À 7h, ça donne une bonne idée du fonctionnement d'une ville. On la regarde s'éveiller, s'attirer, et convoquer ses travailleurs du petit matin pour l'aider à démarrer la journée. Tous les trucs importants, les transports, la propriété urbaine, les livraisons. Les gens qui commencent à bosser à 7h là, sont ceux qui rendent tout possible. La nuit, une ville, c'est livide et trépidant, excitant et dangereux. Avant l'aube, c'est une masse inerte et récalcitrante. Le parfait ado Ramolo. Ça se ressuscite à coups de pied au cul. J'ai adoré ces travailleurs du petit matin, ces héros matutineux. Je les ai trouvés épiques et admirables. Certains ont fini par me reconnaître. Je me baladais si souvent. plus jeunes, j'aurais imaginé qu'ils se demandaient ce que je pouvais bien fabriquer. Mais je savais bien qu'ils n'avaient rien à foutre de moi. Ils étaient bien trop occupés. Ils avaient une ville à réveiller. Mes préférés, c'étaient les balayeurs. Les balayeurs sont toujours mes préférés. Moi, quand j'étais petit, tous les autres gamins voulaient devenir pompiers, flics ou pilotes d'hélicoptère. Ou même cow-boys. Leurs aspirations variaient à toute vitesse. Suivant la mode, soldats, astronautes, plongeurs, sous-marins. Mon rêve à moi était toujours le même. Invariable. Je voulais être éboueur. Je voulais être balayeur. Je voulais être un agent de la propreté publique. Je leur ai rendu visite deux fois. La première, c'était pour observer une équipe qui nettoyait la ville après le marché. Un marché abandonné est un enfer de carton et de boîtes et de papiers d'emballage abandonnés. Et le vent transforme absolument tout en avion de chasse de haut niveau. Je voulais donner un coup de main, mais je me suis retrouvé pour chasser des papiers vivants et avoir l'air d'un con. On aurait dit que le vent le faisait exprès. Ça semble très facile, tout le monde. Et c'est hyper difficile. Mais quand même, ça a été plié nickel dans une demi-heure. Ce qui était absolument extraordinaire. Comme dans un film de James Bond. la place était comme un sous-neuf, mais personne dans les cafés ou autour du marché ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit. La deuxième fois a été encore plus édifiant. Vous vivez dans une jolie ville avec tous ces arbres et ces espaces verts, ces millions de jardins et de squares. Super agréable, mais infernal pour ceux qui s'occupent des feuilles qui tombent des arbres. Et moi, j'étais là pour l'opération feuille noire. J'avais l'impression d'être un soldat ou un super-héreau. Operation Deadly. Enfin, une partie de l'opération parce que ça, ça dure trois mois, au moins. Il arrive parfois qu'il y ait la neige et des feuilles noires en même temps. Sympa. Ce jour-là, j'ai aidé à nettoyer un parking. Très simple, un parking. Mais plein de voitures, bien sûr. 200, 250. Il y avait le même professionnalisme qu'avant, les mêmes compétences, la même utilisation d'une machine qui m'a énormément excité. Avec le volant à droite, comme il faut, on va ! mais il fallait quand même passer le balai sous les voitures et autour parce que les gens n'aiment pas quand les machines approchent leur voiture. Hors de question ! Et ça, ce n'était pas évident. Au bout d'une heure, j'ai détesté les feuilles mortes comme je n'ai jamais rien détesté de ma vie. J'aurais voulu qu'elles ne soient pas mortes pour pouvoir me les faire. Les enfoirés ! Rattisser gentiment les feuilles dans un joli jardin est une chose. Les éliminer d'un tamac trempé ou d'en dessous des bagnoles en est une autre. 200 putains de bagnoles, ça fait mal. Il y a dans ce dur labeur quelque chose d'authentiquement existentiel. Ça n'est jamais fini. Et si vous faites du bon boulot, la récompense, c'est de recommencer. La ténacité de ces femmes et de ces hommes est légendaire. Ils sont les guerriers au grand quart de la lutte contre l'entropie. À l'entropie, la puriture est le délabrement des héros, ni plus ni moins. Je l'ai fait à Belfast et à Londres. Je l'ai vu de près à New York, Helsinki et Rome. ça prend beaucoup plus de temps là-bas. Vous autres, vous êtes vifs comme l'éclair. Est-ce que c'est bien pour ça qu'ils vous ont donné les Jeux d'Olympique ? Parce que vous balayardes et des athlètes ? Les Poutins de Montagne, les Poutins de Montagne, deuxième partie. Et rappelez leur importance à notre bon souvenir en faisant descendre sur la ville un vicieux petit vent, ni tapageurs, ni tapageurs, ni véloces, mais capables de vous couper en deux en moins de trois minutes. À la fin de la première semaine, j'avais compris que c'était les montagnes qui décidaient de tout. Nous dépendons Oh, Jésus. Dépendions de leurs humeurs, je me suis senti persécuté par ces montagnes. J'ai bien essayé de porter plainte au commissariat. Ils m'ont envoyé prendre. Arrivant de la très violente, de la très flippée, de la très tendue ville de Paris, j'ai trouvé ici une absence de menaces bienvenue. En comparaison, tout le monde semblait détendu. Je ne me suis jamais senti menacé. Vraiment étrange après Belfast est paru. Et à chaque fois que j'ai croisé un anglais installé dans le coin, nous avons joyeusement parlé de la même chose. Les gens ne sont-ils pas incroyablement gentils ici? Aren't they nice? Le compliment ultime de la part d'un anglais. They're so nice. mais ce n'est pas le genre de choses à dire aux gens de cru eux-mêmes sans quoi qu'ils s'imaginent que vous voulez juste coucher avec eux. les putains de montagne. Troisième partie. Le plus grand mérite des montagnes, la chose que je préfère chez elles, c'est l'effet qu'elles ont sur les gens d'ici. Ce truc me rend heureux. Partout dans la ville, les gens possèdent un trait singulier un peu montagna. Les hommes d'affaires en costard cravate portent des chaussures de manche. Au cas où, ils seraient soudain appelés à gravir quelques improbables sommets. Les prêtres se baladent avec des cordages sur le pôle. Les chauffeurs de bus ne sortent pas sans leur pique à glace. Et même les gamins dans les poussettes ont ce regard lointain, ce regard de montagne. tout le monde ici à l'heure de vivre en étant prête à tout moment à prendre la direction des montagnes, à les gravir, à virer complètement montagne. Se laisser gagner pour la montagne. Au cas où, on ne sait jamais. L'imposture totale, mais totalement sublisante quand même. Et je n'ai jamais tout à fait pu décider si c'est la montagne qui appartient au peuple ou si c'est le peuple qui appartient à la montagne. C'est l'homme qui prend la montagne ou si c'est la montagne qui prend l'homme. Il n'y a pas une chanson comme ça. Là, un an plus tard, je n'ai toujours pas décidé. Laissez-moi tranquille. J'ai réfléchi. Je vous tiendrai au courant. . Applaudissements. Applaudissements. Merci. Il y avait un mot là, c'était... Non, non, c'était vraiment quelque chose, mais la fin du monde. Elle a fait exprès pour me faire chier, je crois. Elle l'a mis là, en se disant, il ne va pas regarder avant, et il s'arrête sur scène, et bien, fin du monde. Bien joué. Bien, bien, bien. Oh, c'est gentil. Vraiment, c'est gentil. J'arrivais très tard, mais... Ah oui, tant mieux. Au début, c'était épouvantable. Il faisait... Qu'est-ce qu'il raconte, monsieur ? Si vous voulez commencer, c'est... Je vais enregistrer. Ah, merci. Et on peut l'entendre où ? Vous l'avez publié ? C'est une limite du printemps et de l'avis. Et de l'avis, d'ailleurs. Et en fait, j'ai remarqué que vous êtes moins complexés qu'avant, les Français, avec les accents étrangers. Quand je suis arrivé, ça, on voit dans le visage, en étant surtout anglophone, avec cet accent, on parle et on voit... C'est parce que j'en avais plus ! Et on est mieux... Et c'est clair que ça fait mal un peu. Et le sympa, c'est de le cacher, mais certains... Je ne vais rien piger. Ah non, à Paris, ça arrive tout le temps. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est immédiat. C'est différent de... C'est immédiat. C'est vachement différent d'aimer les accents ou pas les accents. Oui, c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire ? Eux, ils sont close. Bah, à Paris, c'est différent. Peut-être pas des Français. Voilà. Par exemple. Et en fait, c'est pas... Parce que c'est pas bien de dire que les Français sont comme ça. C'est pas juste parce qu'en anglais, il n'y a rien plus sexy, plus chic... Qu'un accent. Qu'un accent français. Bah, c'est pareil aussi. Ah bon ? Ah putain, je me suis pas rendu compte. Ah, ouais. Voilà. D'accord. Je vais faire un effort. Vous aviez peur de parler comme ça. Quand vous êtes arrivé... Oui. Parce que ça... Parce que vous avez peur de parler à cause de votre accent. Ouais, je suis sûr. Alors qu'on aurait adoré. J'ai pas entendu. D'ailleurs, il y a beaucoup de... Ceux que j'ai déjà remarqué quand même. J'ai eu des rêves comme ça. Et ça se termine normalement très bien. C'est bon. Honnêtement. Honnêtement. Pas les miens. Je les partage. Oh si, si. Ça dépend. Normalement, il n'y a rien plus ennuyeux qu'un rêve, que quelqu'un te raconte. Ouais. Oh, tu me fascines ! Sauf les vôtres, alors ! Comment ? Sauf les vôtres ! Ah non, les miens sont nuls ! Comme vous l'avez raconté ! J'ai eu des rêves, des scènes comme ça, j'avoue. Mais la plupart de mes rêves sont... Je suis responsable pour la deuxième guerre mondiale. En fait, là, il faut que je dise absolument que maintenant je crie pour Charlie Hebdo. Le truc dont je suis le plus fier de ma carrière. Et c'est qu'une fois par mois, et c'est un texte assez court. 3500 signes. Dans le Charlie de 7 semaines. Et de 7 semaines, oui. Et là, je parle de ce rêve d'être responsable pour la deuxième guerre mondiale. Ah oui. Celui qui est sorti là. Celui qui est en kiosque. C'est marqué là ? Et en fait, il faut lire Charlie à ce moment. Parce que Philippe Lançon, qui a été blessé dans l'attentat. Chaque semaine, il a écrit des textes par rapport plus ou moins à comment il va. Et là, je ne veux pas dire que ça a déclenché quelque chose en lui. Mais putain, le niveau de ce qu'il a écrit là, c'est extraordinaire. Il est critique, mais il a sorti un roman aussi. Mais ce n'est pas le même écrivant. C'est extraordinaire. De courage, de générosité. C'est même un peu trop. Il vaut vraiment le coup de le lire. Et malheureusement, ce n'est pas disponible sur Internet. Parce que ça fait une séquence, une suite, ces textes. En fait, je suis un peu jaloux. Que je n'ose pas dire. Que je dis. En français ? Comment ? C'est peut-être à dire en anglais. Blague. Oui, je peux faire ça. Non. Ah oui, je peux faire ça. Qu'est-ce qu'on ferait là ? Petit bout d'échangisme ? Ah non, ça c'est mon rêve. Putain. D'accord. D'accord. Excusez-moi. Merci à vous. Merci à vous.